Moi, ce que je crois, c'est que le niveau de la violence dans l'histoire, en dernière analyse, est fixé par les dominants. C'est eux qui contraignent les dominés à prendre les armes. C'est une espèce d'anthropologie du dimanche que je vais te livrer, mais je la crois vraiment robuste. Les gens ont avant tout le désir d'une vie tranquille. Les gilets jaunes avaient le désir d'une vie tranquille. Leur vie a commencé par devenir matériellement insupportable. Et puis, elle l'est devenue politiquement lorsqu'ils ont constaté que tout ce qu'ils pouvaient dire équivalait à pisser dans un violon. Donc, lorsque tu épuises méthodiquement toutes les solutions institutionnelles qui étaient supposément à ta disposition pour verbaliser ton mécontentement et que tu les épuises tout bonnement parce qu'elles ont été fermées les unes après les autres, eh bien, il ne t'en reste plus qu'une. C'est d'aller sur les champs et d'y foutre un peu de désordre. Mais ça, ce n'est pas eux qui l'ont voulu. Merci. 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 Merci.